Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog Je vous emmène une journée avec moi Aujourd'hui on est dimanche et nous sommes confinés à Nice Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour Pour moi ça c'est compliqué parce que je vis seule et tous les week-ends j'ai l'habitude d'aller un petit peu à droite à gauche voyager Et ce week-end, c'est le premier week-end où je vais rester chez moi toute seule donc je vous avoue que c'est pas très marrant En plus aujourd'hui il fait un temps de ouf je vais vous montrer après mais il fait un grand ciel bleu et je suis coincée chez moi donc on va trouver des petites activités à faire ensemble parce que je ne compte pas rester ici à me morfondre Voilà, donc je vais essayer de trouver des trucs à faire, je sais que j'ai envie de cuisiner j'ai envie de faire un banana bread Voilà, je dois me ranger mon appart et je pense aussi que je vais me poser au soleil parce que je suis exposée plein sud et voilà je peux être au soleil si j'ai envie je pense que je vais aller sur mon toit donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, ce petit confinement à Nice dans mon appartement et puis si ça vous plaît je vous en referai d'autres c'est parti Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté malheureusement le marché était fermé et tout donc du coup j'ai dû aller au supermarché ce qui ne m'enchante pas du tout et regardez-moi tout ça mais qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bananes ? il y en a au moins 20 elles sont comme vous pouvez le voir plus que mûres je sais pas pourquoi j'ai acheté tout ça il y avait... je sais pas donc du coup je pense que ça va partir en banana bread sac poubelle ensuite j'ai pris des oeufs c'est important de les prendre bio etc élevé en plein air pour savoir si ce sont des oeufs de bonne qualité en fait il faut regarder sur l'oeuf vous allez avoir un calibre 3 c'est très mauvais et 0 c'est le meilleur donc voilà prenez au moins 1 ou 0 parce que sinon vos oeufs ne sont pas du tout de bonne qualité et les poules ne sont pas respectées c'est très important ensuite j'ai pris du lait comme ça de la boisson de riz coco ça c'est délicieux dans le matcha le matin je vous ai déjà montré plein de fois comment je le faisais je l'ai déjà pris ce matin mais franchement ça dans du matcha c'est incroyablement bon ensuite j'ai pris des pois chiches parce que tous les midis je mange une salade en fait avec des pois chiches, quinoa etc je pense que je vous montrerai peut-être la recette ce soir mais bref des pois chiches la base ensuite j'ai pris des carottes comme ça putain je voulais prendre du hummus merde j'ai pris des carottes comme ceci ça pareil dans les salades ça passe toujours les avocats je sais que c'est pas du tout écologique ou quoi mais j'en achète pas très souvent et là j'en avais trop envie ensuite j'ai pris de la mozzarella parce que pareil j'ai une idée de recette derrière la tête je vais vous montrer ça après ça s'appelle un parmigiana je vais vous montrer vous allez voir ça va être trop bon ensuite gros craquage genre j'achète jamais ça ceux qui me connaissent c'est pas du tout mon style d'acheter ce genre de choses mais j'ai vu ça en magasin et les oreos j'adore le cheesecake j'adore donc je me suis dit que les deux ensemble ça pouvait être incroyablement bon donc j'ai pris ça et ensuite j'ai pris de la feta toujours pareil pour mes petites salades donc voilà le butin du jour est-ce que vous voulez que je vous montre un truc hyper cool en fait ce que je fais vu que là on est actuellement en confinement j'ai un toit en plus il fait un temps de ouf grand soleil et ce que je fais c'est qu'en fait je me mets sur mon toit donc là je vais vous emmener avec moi c'est très dangereux ne reproduisez pas ça je vais peut-être mourir en direct mais ce que je fais c'est que je vais sur mon toit et je me pose ici toute la journée avec un petit livre donc là je pense que c'est actuellement ce que je vais faire je reprends la caméra quelques temps après vous voyez à ma tête que je me suis légèrement maquillée parce que en fait je vais sortir voilà je vais retrouver des gens même si on est confiné qu'on n'a pas besoin de sortir etc j'ai pas du tout envie de rester chez moi donc je vais prendre le risque et je vais sortir surtout qu'on a le droit à une heure d'or et 5 km autour de chez moi donc je ne vois pas pourquoi je me priverai non je ne suis pas toute nue j'ai une brassière de sport parce que je compte aussi bien faire du sport cet après-midi je vais vous montrer un truc ça fait genre 2h que j'y suis je me suis posée au soleil chez moi parce qu'en fait je suis exposée plein sud et j'ai eu du soleil toute la journée chez moi je vais vous montrer ça regardez comment c'est bon là ça ressemble à rien mais en fait je me suis fait une cabane regardez ça vous allez être tous jaloux en gros je me mets là bon là il n'y a plus de soleil vu qu'il est genre 16h mais je me suis allongée là toute la matinée j'avais le soleil j'étais trop bien donc franchement c'est trop ouf ma petite cabane voilà je pense que j'ai même peut-être un petit peu bronzé bon bref j'arrête de raconter n'importe quoi et on se retrouve tout à l'heure quelque chose que je voulais aussi vous montrer ce sont les livres que j'ai en ce moment alors je lis ça sur un kobo c'est un livre vous savez électronique que vous pouvez emmener partout c'est hyper pratique moi qui suis tout le temps à droite à gauche qui voyage beaucoup etc au moins et bah ça fait la taille de ma main et je peux l'emmener vraiment partout donc c'est trop cool et j'adore lire je lis très souvent d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram de temps en temps je vous partage mes lectures et je vais vous montrer un petit peu tout ce que je lis en ce moment bon les pourcentages ici sont faux parce que c'est des livres que je relis plusieurs fois enfin bref donc du coup j'ai lu comment j'ai arrêté de manger les animaux de Hugo Clément c'était super intéressant c'est ça en fait qui m'a poussé vraiment à devenir 100% végétarienne c'est un livre qui est passionnant très bien écrit vous allez apprendre plein de trucs donc vraiment je vous le conseille ensuite j'ai lu ce livre là qui est l'essentiel et rien d'autre c'est en fait un livre qui nous apprend à devenir minimaliste c'est hyper intéressant pareil plein de bons conseils j'ai lu également récemment un livre de Guillaume Musso ça c'est pas très intellectuel mais bon ça se lit tout seul ensuite j'ai lu L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson en fait cet écrivain renverse un peu tout ce qu'on peut lire sur le développement personnel etc et c'est très intéressant je vous le conseille il donne plein de petits exemples pour prendre la vie un peu du bon côté un peu plus légèrement etc et enfin j'ai lu ce livre là récemment La civilisation du poisson rouge c'est un livre qui nous montre en fait que et bien nous sommes actuellement accros aux réseaux sociaux etc et que du coup et bien le cerveau n'a plus du tout la même capacité de concentration qu'avant qu'il est très mal éduqué et voilà ça donne pareil plein de petits conseils pour justement éviter ce phénomène et franchement moi ça m'a vraiment fait un choc et je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais beaucoup moins concentrée qu'avant etc depuis qu'il y avait les réseaux sociaux donc vraiment je vous le conseille c'est très intéressant et même acheter un combo franchement c'est la vie vous pouvez trimballer tous vos livres partout l'autonomie elle dure archi longtemps c'est pas du tout sponsorisé mais c'est un truc que j'ai acheté et que j'aime trop maintenant que je suis habillée vraiment maquillée un petit peu en face caméra pour vous dire qu'aujourd'hui ça va faire deux mois que je suis arrivée à Nice c'est un truc de fou j'ai l'impression que je suis arrivée hier et que d'un côté j'ai toujours vécu dans cette ville c'est un sentiment super bizarre parce que le temps passe extrêmement vite nous sommes déjà fin février et je suis arrivée ici début janvier donc c'est un truc de fou franchement j'ai rencontré tellement de personnes je sais pas habiter dans le dessus c'est une manière de vivre qui est totalement différente de ce que j'avais vécu avant à Paris et dans les autres villes où j'habitais dans le monde peut-être que je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse sur les différences entre les parisiens et les sudistes parce que croyez-moi il y en a pas mal tous les jours je remercie le ciel d'avoir fait ce choix là parce que honnêtement je ne pourrai jamais revenir en arrière je sais que si je ne suis pas prise en CDI à la fin de mon stage et bien je chercherai un emploi dans le sud c'est sûr et certain je veux rester à Nice je veux emménager à Nice je veux acheter un appartement ici je veux vivre ici voilà je sais que Paris c'est une très belle ville mais ce n'était peut-être pas fait pour moi à long terme alors que ici j'ai le soleil j'ai la mer les gens sont gentils il fait bon vivre donc honnêtement c'est fort probable que je reste là je l'ai déjà annoncé à mes parents ils l'ont plutôt globalement très bien pris ils ont déjà booké leurs vacances pour venir me voir donc ma foi si tout le monde est content c'est principal c'est un banana bread bon là je viens de le terminer il n'est pas encore cuit s'il est bon je vous mettrai la recette en barre d'infos mais honnêtement je pense que ça va être une grosse tuerie je pense que je vais prendre ça pour le petit déj et tout ça peut être pas mal à l'intérieur j'ai mis 3 bananes qui étaient extrêmement mûres j'ai également mis du sucre complet c'est du muscavo comme ça c'est bien meilleur pour la santé que du sucre blanc j'ai également mis de la farine de sarrasin j'ai mis des oeufs et de la levure et je pense que ça va être une tuerie je vous dirai ça tout de suite je continue dans la folie de la cuisine du dimanche faites pas attention au bordel j'ai également fait des frites de pâte à douce ça c'est vraiment trop ma vie je pourrais manger que ça j'ai juste coupé des frites de pâte enfin j'ai juste coupé de la pâte à douce dessus j'ai mis du sel du poivre avec de l'huile je pense que je vais rajouter un peu d'herbe et là je suis en train de cuisiner un parmigiana alors comment on fait c'est très simple c'est un plat italien qui est délicieux vous mettez de l'aubergine que vous avez préalablement cuit sinon ça va pas cuire au four vous mettez de la mozzarella et par dessus vous rajoutez de la sauce tomate et franchement c'est juste incroyable je vais vous montrer tout ce que j'ai en cuisiner j'ai en cuisiner pendant les deux dernières heures là je crois que j'ai jamais autant cuisiné de toute ma life alors on va commencer par ce que je vous ai montré tout à l'heure ce sont les frites de patates douces voilà franchement c'est une dinguerie je vais manger ça demain midi je pense bon évidemment je vais pas tout manger ça ça me fait plusieurs repas mais les frites de patates douces c'est excellent pour la santé donc j'ai fait ça ensuite regardez moi cette merveille c'est le parmigiana que je vous ai montré tout à l'heure franchement mais genre ce fromage cette sauce tomate ça va être trop bon pareil je le mangerai dans les jours qui suivent ensuite ensuite j'ai fait un banana bread franchement j'espère qu'il sera bon moelleux et tout et ensuite j'ai fait ça ça je vous ai pas montré tout à l'heure en fait ce sont des energy balls donc dedans ce sont des dates avec plein de noix des graines de courge etc que j'ai blendé et j'ai fait des boules avec et franchement ça va être une tuerie ça pareil pour un un cas le matin au lieu de grignoter n'importe quoi je peux prendre ça même au goûter et tout donc voilà je pense que franchement là ça va me tenir pour toute la semaine et je vous dirai si c'est bon je vous reprends maintenant il est genre 19h30 j'étais en train de faire mon sport tous les jours j'essaie de m'y tenir je fais les vidéos de Pamela Riff je vous mettrai sa chaîne youtube dans la barre d'infos franchement c'est la meilleure youtubeuse pour faire du sport la meuf elle ne parle pas et pendant genre 15 minutes elle y va à fond il n'y a pas de blabla et tout c'est trop bien moi ce que je fais c'est que je fais généralement 2-3 vidéos comme ça ça me fait genre une demi-heure 45 minutes de sport par jour là j'étais en train de faire 7 vidéos celle-ci focus svp celle-ci franchement elle est hardcore en vrai non j'abuse elle n'est pas hardcore mais elle dure 16 minutes croyez-moi les 16 minutes je les ai senties passer en vrai je viens de la faire mais je vais en faire une autre c'est parti c'est parti